Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sookulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de manger un fruit et un légume. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de venir à Crazy Groove, juste là où il y a le magasin de tacos, vous rentrez par l'arrière comme je suis en train de le faire, et là regardez, donc je vous montre sur le gameplay où c'est, c'est juste ici, hop ! Et là regardez, il y a des caisses de fruits et de fruits et de légumes, donc hop, on va ouvrir la caisse de fruits, on va récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc hop, on va prendre tous les fruits et les légumes, donc moi je trouve que c'est la meilleure solution pour faire le défi, c'est de le faire ici, parce que en fait vous avez une caisse de fruits et de légumes, donc obligé, vous avez des légumes et des fruits dans la caisse, donc si vous venez ici, vous serez refaits pour réaliser le défi. Donc regardez, il y a encore trois caisses en bas que je viens de ramasser, donc normalement, une pomme, c'est un légume, c'est un fruit, excusez-moi, une banane, c'est un fruit, un maïs, je pense que c'est plus un légume, parce qu'il pousse directement de la terre, enfin je ne sais pas trop, peut-être c'est un fruit, le maïs, je ne sais pas, mais en tous les cas la salade, c'est un légume, on ne va pas me dire le contraire, la salade, c'est sûr, c'est un légume. Donc ce que vous allez faire, c'est consommer un fruit et un légume, donc vous allez consommer une banane et une salade, ou une pomme et une salade. Si on a un noix de coco, alors pour moi un noix de coco, c'est un fruit, ça pousse sur les arbres, donc voilà, moi je trouve que tout ce qui vient de la terre, ça vient de... c'est un légume et tout ce qui pousse dans les arbres, c'est des fruits pour moi. Donc après, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Enfin bref, ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est de le manger. Le problème, c'est que quand vous allez venir ici, vous serez à 100% de points de vie. Donc ce que vous allez faire, en fait, c'est tout simplement prendre une arme, n'importe laquelle, bon évidemment, ah voilà, je vais prendre un petit pompe. Là maintenant, je vais aller près du personnage. Il n'y avait pas une porte ici ? Ah non, il n'y a plus de porte. Je vais aller près du personnage qui se trouve juste à côté. On va peut-être même prendre ce pistolet-métrailleur là. Il se trouve juste là-bas. Et en fait, je vais lui infliger des dégâts. Donc de ce fait-là, le personnage, donc le PNJ, le personnage non jouable de la map là, eh bien en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'attaquer. Parce qu'il ne va pas accepter, il ne va pas tolérer que je le trappe. Après, il n'a même pas besoin d'une arme en fait. Vous lui mettez un coup de pioche. Par contre, je lui mets un coup de pioche, ça lui a fait deux dégâts. Et là, ce que vous faites, c'est que vous mangez votre pomme et votre salade. Comme ça, vous avez terminé le défi et vous l'avez fait super facilement et très rapidement. Et bien entendu, quand vous aurez terminé le défi, vous débloquerez les récompenses qui sont des XP. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapuneMec et ciao. Peace !